Sylvain Chez, comme on dit aux assemblées des Minos, et je suis donc cinéaste. Et en fait, je vais parler un petit peu de ce livre, enfin vraiment un petit peu, je vais lire surtout un extrait de ce livre-là de Jacques Rancière qui s'appelle La haine de la démocratie. Donc Rancière qui, comme tout le monde le sait, a énormément travaillé sur les politiques, ou ce que peut-être une politique en philosophie, c'est aussi prononcé « n'hésite pas à intervenir dans l'espace public pour défendre telle ou telle position », parmi lesquelles notamment la démocratie fondait, une certaine idée de la démocratie fondée sur le consensus et pour laquelle il oppose la notion de dissensus. Et dans ce livre-là qui a apparu en 2005, des éditions La Fabrique, et qui s'appelle « La haine de la démocratie », Jacques Rancière à un moment donné essaie de caractériser ce que sont les régimes démocratiques actuels, un peu en inscrits dans le temps long, et ce qu'il écrit résonne au combien dans la vie avec ce qu'on a appelé tous les mouvements occupants, avec ce qui s'est passé en Espagne, et évidemment avec l'actualité la plus immédiate, qui est notamment « Nuit Debout ». C'est sans doute le premier processus d'envergure qui a lieu depuis des décennies en France, et qu'elle mérite de rompre justement ce que, j'allais dire « Benyamin », ce que Rancière appelle le consensus. Et je trouve intéressant notamment le travail de Rancière sur ce qu'il dit, notamment à propos de la démocratie, je vais lire un passage qui caractérise bien à mon avis la démocratie telle qu'elle n'est plus acceptée aujourd'hui. Le scandale démocratique consiste simplement à révéler ceci. Il n'y aura jamais, sous le nom de politique, un principe 1 de la communauté, légitimant l'action des gouvernements à partir des lois inhérentes au rassemblement des communautés humaines. Rousseau a raison de dénoncer le cercle vicieux de Hobbes, qui prétend prouver l'insociabilité naturelle des hommes en argant des intrigues de cour et de la médisance des salons. Mais en décrivant la nature d'après la société, Hobbes montrait aussi qu'il est vain de chercher l'origine de la communauté politique dans quelques vertus innées de la sociabilité. Si la recherche de l'origine mélange volontiers l'avant et l'après, c'est qu'elle arrive toujours après. La philosophie qui cherche le principe du bon gouvernement, ou les raisons pour lesquelles les hommes se donnent des gouvernements, vient après la démocratie, qui vient elle-même après, en interrogant la logique sans âge selon laquelle les communautés sont gouvernées par ceux qui ont titre à exister leur autorité sur ceux qui sont prédisposés à l'assumer. Le mot de démocratie alors ne désigne proprement ni une forme de société, ni une forme de gouvernement. La société démocratique n'est jamais qu'une peinture de fantaisie destinée à soutenir tel ou tel principe du bon gouvernement. Les sociétés aujourd'hui comme hier sont organisées par le jeu des oligarchies. Et il n'y a pas à proprement parler de gouvernement démocratique. Les gouvernements s'exercent toujours de la minorité sur la majorité. Le pouvoir du peuple est donc nécessairement hétérotopique à la société inégalitaire, comme au gouvernement oligarchique. Il est ce qui écarte le gouvernement de lui-même en écartant la société d'elle-même. Il est donc aussi bien ce qui sépare l'exercice du gouvernement de la représentation de la société. Et pour revenir à Nudogu, je pense que Nudogu, sur cette place de la République, comme les indignés sur la place Porte-à-Vel-Sol, participe de la création justement de ces îlots hérotopiques dont parle Jacques Rancière dans La haine de la démocratie. Je vais lire quelques extraits d'un manifeste thymatographique que j'ai écrit en 2004, un an avant que je démarre mon activité hérotopique. Voilà, 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 une main vorace et insatiable saisit le monde, et de le porter, le monde, à l'entrée d'une béance sombre et noire de ses flux capiteuses, comme ultime orifice d'un corps moderne, anthropophage, libéral et schizophréique. Voilà, comme maître de la description, le sempiternel, l'éternel retour du même et son avatar, le mythe. Rouges aînés, rages et colères, larmes avant, de sanglots étoffés. À ceux qui, du vent dans la ville, en reconnaître le souffle, l'exhalésent, et frappés par celui-ci, se tiennent immobile, ne peuvent bouger. À celles qui, bravant les coups, fuient son foyer, à celui qui, bravant l'abandon du père, le suicide attendu, ou encore les terres désolées, les soleils éteints, les cœurs arides, gagnent les capitales, pavés d'orfins, reconnaissance délivrée. À ceux qui, de allaitement sombre, au grondant des oublons vides, des ventres vides, font trembler les vitrines des grands magasins, que la fin tenaille, les poches trouées, sont la moindre ferraille. Ces regards ébahis, ces regards de mitraille, ces regards perdus, ces regards perdus, et perdus encore, ces têtes qui cognent, et cognent, et cognent, et cognent encore, les murs trop nus, ces gestes, des tortures, de ceux arrêtés en pleine roue, à midi, heure de pause, que le passé rattrape, et qui ne savent, bête, que forme, où aller, pari, où en fait, voilà, 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 voilà les infamés, les irascibles, les impatients, les généreux, de malarmés, que la colère étouffe, que la réveille tombe, et que la justice détruite, ces points trop fermés, ces doigts qui se brillent, pour à frapper, et qui frappent, et frappent, et frappent encore, un unique corps, le leur, le seul, pas retrouvé. Et c'est une danse chancelante qu'antonne avec en train, le retour incessant des lendemains, qui vous insulte, qui vous insulte, qui vous insulte, qui vous insulte. Je reste là.